Je pense qu'ils sont dans une dynamique qui est quand même très positive. On a retrouvé depuis trois matchs, bon il y a trois victoires certes, donc il y a les résultats, mais c'est surtout cet état d'esprit, notamment au milieu de terrain avec beaucoup d'agressivité au pressing, un joueur un peu plus direct et des joueurs qui montrent qu'ils sont là dans les moments qui comptent. Et je trouve que Philippe Otto, ok ce soir il est exceptionnel, mais ça fait quand même plusieurs matchs qu'il est quand même très très bon. Alors que c'était quand même un joueur que je trouvais parfois un petit peu irrégulier. Là il y a de la vraie qualité technique dans la ligne de devant, derrière ils sont redevenus très agressifs, au milieu de terrain aussi, donc ils sont dans une très bonne dynamique pour le maintien. Moi pour cette équipe de Nîmes je vais retenir un mot, c'est équilibre. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé enfin un équilibre entre leurs joueurs techniques et entre une espèce de solidité collective, qui même s'ils vont continuer d'encaisser des buts parce qu'ils manquent quand même un peu d'expérience et même de talent au niveau défensif notamment, mais voilà au milieu de terrain on a parlé de Philippe Otto et quand même Ben Raoult, que ce soit sur coup de pied arrêté, qui est une arme quand même très importante dans le football moderne et en Ligue 1 où il délivre encore une passe décisive ce soir, et Ferrat, Ferrat qui enchaîne aussi les passes décisives et qui a le talent, comme je le disais, pour être surveillé. Donc messieurs les clubs de Ligue 1, allez-y, marquez-le sur votre liste parce que dès l'été prochain, Ferrat il va falloir aller le chercher à Nîmes. On verra, c'est peut-être un peu tôt je trouve, mais c'est vrai qu'il a tout d'être un bon joueur. Après il y a aussi des choix qui ont été faits qui sont très forts, Briançon sur le banc notamment, c'est quand même, voilà, c'est quand même le taulier, le joueur sur le capitaine de retour, mais bon, tu t'attends à une équipe qui joue le maintien, tu sois un peu en panique et tu te serves vraiment de ton joueur phare, donc il n'est pas là, et je pense que quand il va revenir à son meilleur niveau, Nîmes gagnera en stabilité défensive parce que c'est quand même leur meilleur défenseur, un de nos tout bons défenseurs de Ligue 1, lui aussi, club de top 5, moi je le vois bien, club du top 5 de Ligue 1, alors évidemment hormis Paris, mais dans un Marseille, dans un club comme ça, pourquoi pas. Et ce qui me plaît aussi, c'est le milieu de ce soir, ça avec Fomba, écoute, on les avait laissés la saison dernière avec une très grosse qualité au milieu de terrain, probablement un des cinq meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 avec Savagne et Ferry, le duo qui fonctionnait à la perfection, les deux sont partis, ils ont eu du temps à trouver la bonne formule, mais là je crois que voilà, Blackard tient quelque chose, et ouais, je suis assez optimiste pour le maintien du Nîmes Olympique. Et Nîmes, donc 3 huit heures consécutives, va recevoir Angers le week-end prochain, donc là aussi, possible victoire pour les Nîmois, qui reste, hein, barragiste pour l'instant. Oui, bien sûr, par rapport à ce que disait Kevin dans ses points, en disant Rennes, je sais plus si c'est toi ou Nico qui disait ça, mais Rennes sur l'instabilité, en coulisses, qui se traduit sur le terrain, mais écoute, là, Nîmes retrouve de la stabilité dans son organisation, dans sa structure, dans sa structure institutionnelle, et les résultats sur le terrain reviennent positifs, donc ouais, effectivement, il n'y a pas de secret, les deux sont liés.